Avec le numérique, tout le monde peut se lancer dans l'innovation et gagner le jackpot sans contrainte de lieu ni de ressources. On aimerait le penser, mais il faut constater que les centres d'innovation numérique se sont constitués en quelques points du globe seulement et qu'ils évoluent peu. Reprenons la comparaison avec l'imprimerie. Si l'invention technique est née à Mayence, elle a pris son essor à partir du moment où la corporation des imprimeurs a réussi dans certaines villes à constituer de véritables centres intellectuels à Mayence, Bâle, Venise, Anvers, puis l'Aide, Amsterdam ou encore Lyon et Genève. A chaque fois, un savoir-faire technique et des métiers plutôt pratiqués par les protestants pour qui le livre et sa diffusion ont une importance cruciale, des centres urbains avec un public, des auteurs, des universités et des ressources financières liées au commerce. Tout cela aura plus tard une importance considérable pour l'industrie européenne car l'imprimerie fut la première véritable industrie. Aujourd'hui, où se trouvent les centres majeurs d'innovation ? Tout le monde pense à la Silicon Valley, évidemment, autour de Palo Alto, en Californie, là où s'installèrent Hewlett et Packard en 1937, mais là aussi où se trouve une grande université, Stanford, qui développa son parc industriel dès 1951 pour accueillir les entreprises et qui les a soutenus financièrement avec l'appui du Patagone et de la NASA. Mais ailleurs, de multiples clones ont été tentés un peu partout, mais beaucoup ont échoué, même si la combinaison gagnante comporte toujours capitaux, formation, qualité des espaces et des services, dynamique culturelle et soutien du secteur public. Bangalore en Inde a réussi en raison de l'intervention massive de l'État et de l'excellence des formations universitaires en informatique, mais cette zone est moins porteuse d'innovation, malgré tout. L'abondance des capitaux disponibles avec la financiarisation de l'économie, notamment le capital risque aux USA, ou la contre-culture des années 70, ne suffisent pas à expliquer ce succès unique de cette partie de la Californie, aussi puissante que Venise ou Amsterdam au temps de l'imprimerie. Et même si la Silicon Valley a failli s'effondrer à la fin des années 80, et si le web est né au CERN de Genève en 1991, le leadership de ce lieu unique reste incontesté. Étonnant, non ? Pour un monde soi-disant dématérialisé et en réseau.